3, 2, 1... Ouais, c'est parti. Alors j'aimerais commencer en vous partageant un petit secret sur moi. On a un nouveau variant du Covid qui débarque. When the blood stops, the killing begins. Ça raconte l'histoire d'une femme qui veut se venger. D'une jeune femme belge. Et vampire en proie à l'anorexie. L'aînée avec des pinces de crabe, à la place des bras. Qui va découvrir qu'elle est une divinité africaine. Et mortelle dans 100% des cas, pour les personnes âgées de 80 ans et moi. Et elle utilise ses mails de silicone pour l'ouvrir et l'extracter ses ovaries. Et elle les mange comme des délicates dinsums. La Pitchbox, c'est un événement qui a été créé il y a 5 ans. Par une coalition de la RRF, donc les réalisateurs et réalisatrices francophones. L'Aza, l'UPFF qui sont les producteurs, donc l'Aza c'est les scénaristes. La Sabam et le BIF qui a accueilli un événement de pitching de projets émergents, de projets en développement d'auteurs belges ou résidents en Belgique. Et un pitching de projets de genre. De films fantastiques, de comédie noire, de films d'horreur. Pour un peu montrer, je pense, au BIF et aux institutions comme le Centre du Cinéma. Qu'en fait, il y a un vrai pool de gens qui ont envie de faire du genre en Belgique. Et que souvent c'est difficile à financer. Mais en fait, les projets sont là. Donc on voulait les mettre en avant, faire venir des professionnels. Donc c'est dans le cadre du BIF market. Et aussi donner des prix pour donner des coups de pouce à ces projets-là. En fait, il y a deux jurys sur cette pitchbox. Il y avait un premier jury qui était un jury de pré-sélection. On est allé trouver une réalisatrice, une productrice et un scénariste. Pour avoir un peu les trois voix au chapitre. Qui ont lu des résumés des 96 projets. Mais on avait retiré le nom. Donc les gens ne savaient pas si c'était des hommes, si c'était des femmes, si c'était des scénaristes confirmés, si c'était des réalisateurs. Ils ne savaient rien. Il y avait quelques cas où c'était assez facile de comprendre qui c'était. Là, on avait Sarah Carlo-Jaber qui fait un film sur les vampires de manière réaliste. Elle vient de faire un court-métrage. Tout le monde avait un peu compris qui c'était. Mais sinon, non. C'est ça qui était beau. C'est que justement, il y avait des noms. Il y avait vraiment des réalisateurs très confirmés. Des réalisatrices très confirmées qui avaient envoyé leurs projets. Et qui n'ont pas été sélectionnés. Parce que leurs projets étaient moins bien que d'autres. Qui n'étaient pas forcément des gens très connus. Là, dans les dix sélectionnés, il y avait au moins deux groupes qui étaient déjà en reconversion. Qui venaient de la musique. Ou qui avaient fait des études de cinéma. Mais qui n'avaient jamais pu s'y mettre. Et qui là, arrivaient avec un projet. Qui éclate. C'est-à-dire qu'on lit le résumé. Les trois jurés étaient très d'accord sur les projets. Sur les dix meilleurs projets. C'était assez évident. C'était super agréable. De pouvoir se dire. Bah voilà. On n'a pas pris les noms. Parce que c'était des noms. On ne s'est pas fait influencer par le nom. On a juste écouté le projet. Sébastien Petit. Qui a pensé la Pitchbox. La première année. C'était un moment où le centre du cinéma ne donnait jamais ou très peu d'aide aux films de genre. Et quand les réalisateurs et les scénaristes râleillent. La parole du centre du cinéma c'était plutôt de dire. Oui mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet de genre. Il n'y a pas de bon projet de genre. Et je crois que c'était l'initiative de la Pitchbox. C'était de dire. S'il y en a. En fait. Si on leur demande aux gens. Ce qu'ils ont sous le pied. Si on ne les laisse pas s'auto-censurer. En se disant. De toute façon on n'aura jamais de financement. On va voir que des projets il y en a. Il y en a plein. Et effectivement. Il y a quelques années. Où ça a été le déluge de projets. Là c'est vraiment énorme. On n'a pas seulement. Voilà. On a des jeunes cinéastes. Qui nous ont proposé des projets. Il y a aussi des gens très installés. Qui avaient parfois fait un, deux, trois longs métrages. Il y a eu des noms. Et il y avait des gens qui étaient en reconversion. Enfin ce qui est beau avec le genre. C'est que c'est vraiment la croisée des chemins. Et donc on avait voilà. À boire et à manger. Et c'était très agréable. De sentir que. Et toutes les formes du genre. Voilà. Du fantastique. De la SF. On a voulu prendre un projet de SF aussi. Dans cette sélection. Pour montrer que. Que le genre c'est très très large. Moi cette année c'était une année particulière. Parce que donc c'est la deuxième année. Que je co-organise. La Peach Box. Mais cette année. J'étais aussi invité par le Beef Market. Donc par le marché du beef. Pour présenter. Work in progress. Donc là en forum de développement. Mon premier projet de long métrage. Qui s'appelle. La Syrène et le Crocodile. Qui est donc un film. Fantastique. Complètement enraciné dans Bruxelles. Parce qu'il se passe dans le milieu des prostituées en vitrine. Et au Parc Maximilien. Avec les migrants en déshérence. Mais avec l'envie de raconter vraiment une fable contemporaine. Et un film. Où les gens. Qui n'ont plus rien. Commencent à avoir des pouvoirs. Donc c'était très beau d'avoir les deux casquettes. Enfin de se retrouver des deux côtés. Il y a deux jours j'ai dû pitcher mon projet. Et puis aujourd'hui j'accompagne les pitchers. Qu'on accompagne depuis des mois. Depuis la fin de la sélection. Donc il y a un truc très beau. De sentir qu'on est tous au même niveau à différents moments. Je dirais que pour un premier long métrage. Avec une dimension d'auteur. Je ne peux pas ne pas passer par le centre du cinéma. D'autant que mon film se passe intégralement à Bruxelles. Et que j'habite en Belgique. C'est aussi que j'y trouve un sens fort. J'ai envie d'être accompagné par ce principal guichet là. Qui est un peu le guichet qui débloque tous les autres. Ascreen Brussels. Éventuellement une coproduction en France. D'aller pouvoir aller chercher du CNC. Ou pouvoir aller chercher de l'argent au Luxembourg. Mais je crois qu'il y a aussi une envie. Moi j'ai eu déjà plusieurs financements. Du centre du cinéma en développement sur ce film. Mais je crois qu'il y a une vraie envie de dire. Allez maintenant. On va aller prendre au mot. Et on va faire financer du cinéma de genre. Par le centre du cinéma. Justement pour montrer. Pour que les autres après puissent se dire. C'est possible. Moi ça fait des mois à la RRF. Que j'entends des réalisateurs dire. C'est impossible de faire financer un film de genre. Au centre du cinéma. Ils refusent. Ils ne comprennent pas. Et en fait moi depuis un an je leur dis. Si c'est possible. J'en suis la preuve. C'est juste beaucoup de travail. C'est beaucoup de persuasion. C'est plus difficile à lire. Évidemment. Parce qu'en fait les lecteurs n'ont pas toujours les codes. Mais ça reste du cinéma. Et c'est du cinéma qui va un peu nous réveiller. C'est très cool. C'est très cool. C'estain de ça. Ça va être cool. Sous-titrage ST' 501